Ici, si je demande le rapport de triangle au cercle, il y a trois triangles pour un, deux, trois, quatre, cinq cercles. Alors, le rapport de triangle au cercle est de trois à cinq, ou trois à cinq, comme ça. Pour écrire un rapport équivalent à ça, imaginez que je double, par exemple, les figures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai six triangles et dix cercles. Six à dix est un rapport équivalent à trois à cinq. Ça représente la même valeur et je peux réduire ceci toujours à trois sur cinq pour avoir la forme irréductible du rapport. Si je vous donne les nombres comme ceci, onze à trente égale quoi à quatre-vingt-dix? Je veux savoir quel est le nombre qui manque. OK. Là, je peux utiliser la même chose que j'utilise pour les fractions. Je dois déterminer trente multiplié par quel nombre donne quatre-vingt-dix. Trente fois trois égale quatre-vingt-dix. Alors, tout ce que je dois faire maintenant, c'est la même chose avec onze. Onze fois trois égale trente-trois. Alors, onze à trente et trente-trois à quatre-vingt-dix sont les rapports équivalents parce que j'ai multiplié par le même nombre pour faire un rapport équivalent. Si vous avez une question comme ceci, quatorze comparativement à quarante-neuf égale seize comparativement à quoi? OK. On a utilisé la multiplication pour voir est-ce que quelque chose fois quatorze égale seize. Ici, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Ce que je peux faire, si je regarde les deux termes du rapport ici, je sais que je peux réduire ça en divisant par sept. Et quand je divise par sept, cela me donne un rapport irréductible de deux à sept. OK. Maintenant, deux multiplié par quel nombre égale seize? Deux fois huit. Alors, je vais faire la même chose avec sept. Sept fois huit égale cinquante-six. Et alors, lorsque je fais le rapport irréductible de ce rapport, il est plus facile de faire les rapports équivalents. Merci. Merci. Merci.